Si j'étais parlementaire, je parlerais. Je suis ministre. Et quelquefois, d'ailleurs, c'est difficile, pour le chômage en particulier. Mais je pense que ce n'est pas mon rôle de mettre de l'huile sur le feu. Je crois que dans une période aussi difficile que celle-là, où on veut lutter contre le chômage, et vous avez raison de faire un lien avec le vote du Front National, il faut peut-être qu'on arrête de s'envoyer des petites phrases, etc. C'est le rôle du parti politique de le faire, c'est différent. C'est pas le rôle d'un ministre. Moi, je pense qu'un ministre doit rester toujours calme, apaisé, déterminé. Même s'il n'est pas d'accord. Non, et s'il n'est vraiment pas d'accord, il s'en va. Mais c'est un vrai sujet dont on parle depuis Jean-Pierre Cheminement, je crois. Christiane Taubira devrait partir, alors. Mais pourquoi vous voulez chercher ça ? Je ne cherche pas, moi. Je ne cherche pas. Non, mais vous décrivez ce qu'il y a de pire chez nous, c'est-à-dire cette petite bagarre interne. Ça arrive, non ? Oui, mais est-ce que c'est utile d'en faire des tonnes ? Est-ce que c'est l'essentiel ? C'est pas l'essentiel, mais c'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est important. Mais il va y avoir un débat parlementaire. La cohérence, c'est important. La fidélité à ses convictions, c'est important ou pas ? Oui, c'est important. La fidélité à ses engagements, c'est important ou pas ? Oui, c'est important. Surtout quand vous êtes une femme de gauche comme vous, qui vous êtes battue toute votre vie pour vos convictions. Je suis profondément une femme de gauche militante. Et quand je me bats pour la fonction publique, c'est parce que je suis profondément une femme de gauche militante. C'est pour ça que je vous dis ça. Et je vais le rester.